Bonjour, bonjour, les premiers arrivants arrivent. Bonjour. Salut à tous, on attend d'être dans une petite vingtaine et puis on va démarrer. Salut à tous, quelques habitués qui sont là, c'est cool, content de vous voir. C'est parti, on va y aller. Bonjour à toutes et à tous. Nouvelle masterclass cette semaine. Nouvelle masterclass hyper intéressante, hyper tech. On est très content de recevoir Alexandre, senior engineer chez Algolia. Algolia qu'on ne présente plus, vous avez fêté vos dix ans l'année dernière, je crois. Très belle fête. Très belle fête, j'imagine. Donc voilà, le search as a service, faciliter la discovery par le search en ligne, c'est votre cœur de métier depuis le début. Et puis, vous avez scalé assez rapidement, c'est en termes d'organisation, que de produits. Le produit en lui-même, il y avait des jours où il y avait des pics de requêtes à 17 000 par seconde. C'est assez insane. Le back friday, c'est toujours un moment fort de l'année. Toujours les grands moments, bien sûr. Et du coup, on va parler aujourd'hui d'un sujet bien particulier qui ne concerne pas le search directement, mais qui concerne la scalabilité, la flexibilité d'un système, en particulier du billing système. Beaucoup de startups sont confrontées à un moment ou à un autre de leur vie à devoir faire du billing système. Donc, tu vas nous expliquer comment vous l'avez fait. Vous avez beaucoup intérêt dessus. Il a fallu être très flexible sur les différents types de pricing que vous pouviez avoir. Donc, tu vas, on est très content de te recevoir pour nous parler de toute cette problématique-là. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Mettez bien, posez à s'adresser à tout le monde, comme ça tout le monde peut voir. Et puis, on posera les questions à Alexandre à la fin de la présentation. Merci à tous d'être là. Alexandre, je te donne la parole. C'est parti. Merci. Alors, bonjour à tous. Donc, merci de venir assister à cette présentation qui s'intitule « Créer un billing système scalable et flexible ». Désolé pour l'anglicisme, il y en aura beaucoup dans cette présentation. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette présentation ? Ça va être avant tout un retour d'expérience sur un billing système fait maison, conçu en interne depuis 2012, donc depuis la création d'Algolia. Dans le titre, on a parlé de flexibilité, de scalabilité. Alors, on ne va pas parler de scalabilité au sens performance, au sens tenue de charge, mais plutôt au sens comment accompagner le business et le produit. Parce que le business et le produit vont évoluer et le billing système doit suivre. Et on va aussi parler de solutions techniques, de choses un peu plus concrètes sur comment justement atteindre ces objectifs de flexibilité et de scalabilité. Quelques chiffres clés sur notre billing système à Algolia. On a 47 plans, donc ça veut dire 47 façons de vendre du Algolia. Donc, ça inclut bien sûr les plans passés qui ne sont plus actifs. 650 000 users actifs qui utilisent 260 000 applications. Et tout ça a généré depuis ces 10 ans, ça a généré 730 000 factures. Tout d'abord, je vais commencer par clarifier qu'est-ce que c'est qu'un billing système, qu'est-ce qu'on y trouve, quelles sont les interactions, à quoi ça sert. Donc, on a notre rubrique, billing système, et on va voir un peu tous les acteurs qui gravitent autour. Tout d'abord, on va avoir nos utilisateurs internes. Les premiers utilisateurs internes de billing système, ce sont d'autres employés de l'entreprise. Ça va être les Customer Success Managers, les Sales, les équipes de pricing, qui vont interagir directement avec le billing système pour pouvoir gérer des plans, gérer les souscriptions et gérer toute la donnée de facturation. Donc, ça peut être fait via une UI ou une API. On a aussi d'autres équipes qui sont plus des data analysts, tout ce qui est business intelligence, qui vont se baser sur les données générées par le billing système pour faire de l'analyse. Donc, ça peut être pour faire de la segmentation de marché, de l'analyse de revenus, de la prédiction de vente, ce genre de choses. Donc, j'ai donné ici quelques exemples d'outils qu'on utilise à Algolia, avec lesquels on s'intègre, donc des outils de revenus intelligence, business intelligence. Ces outils vont avoir besoin de données. Et on ne veut pas que ces outils utilisent directement la donnée du billing système. Donc, le billing système est une plateforme, on va trouver dedans une base de données classique. On ne veut pas que ces outils interagissent directement avec la base. On veut exporter et éventuellement transformer la donnée afin de la rendre exploitable sans risque par ces outils d'analyse. Donc, on la sort. Ça va sur un call storage. Comme ça, il n'y a pas d'impact, pas de problème de performance. Et puis, on la transforme éventuellement pour la rendre plus adaptée au type de requêtes qui seront faites par ces outils. Nous, chez Algolia, on exporte ça sur du Redshift. Big Query de Google marche très bien aussi pour ce besoin-là. Le billing système va bien sûr s'intégrer avec les outils d'entreprise. Le ou les produits. L'intégration peut se faire via une API. Le billing système va avoir des données concernant les conditions d'usage du produit. Donc, ces conditions d'usage, ce sont les limites, les quotas mis en place. Les restrictions du nombre d'utilisateurs, les tailles maximum de fichiers, le nombre maximum de requêtes. Tout ça, ce sont des contraintes d'usage. Le billing système contient la source de vérité pour ces paramètres-là. Et donc, il faut les envoyer au produit pour que le produit puisse ensuite les mettre en place. Le produit va ensuite collecter l'usage qui a été fait du produit. Et cet usage va devoir redescendre au billing système pour qu'on puisse faire la facturation. Donc, on va collecter l'usage. Cet usage, ça peut être plusieurs métriques. Donc, ça dépend de votre métier, ça dépend de vos besoins. Quelques exemples, ça peut être le nombre d'users qui sont connectés, le nombre d'applications, le nombre de requests, la taille des fichiers, la taille du stockage, CPU, etc. Chez Algolia, on a une usage API qui est en charge d'exposer les métriques brutes. Et cet usage, ces métriques vont être internalisés dans le billing système pour être exploités et facturés clients sur la base de cet usage. C'est intéressant d'avoir un usage API si on veut transformer l'usage. L'usage réel n'est pas forcément l'usage facturé. Ça peut paraître un petit peu étrange quand je dis ça, mais il y a des besoins légitimes. Par exemple, le client a fait des erreurs. Il a mal configuré son SDK. Ça a généré un usage d'un million de requêtes en plus. On ne va pas le facturer. Il a fait une erreur. Ça peut être aussi un bug en interne ou un bug d'un autre partenaire. On se retrouve avec un usage qui n'est pas forcément l'usage qu'on veut facturer. Donc, avoir cette couche d'abstraction ici permet de répondre à ce besoin. On a bien sûr les clients, les clients finaux. On communique beaucoup avec eux par email. Il y a beaucoup de mailers. Chez Algolia, on en a dénombré 66 cas où on a besoin d'envoyer un email au client depuis le billing système. Ça peut être bien sûr envoyer les factures, mais c'est aussi tout ce qui est des transactions, tout ce qui est rapport aux méthodes de paiement employé, les avertissements d'usage, quand on atteint des quotas. Ça peut être aussi des choses qui ont plus un caractère légal. À ces clients, on en va bien sûr les factures. Factures qui doivent être aussi historisées. Donc, il faut qu'on stocke, c'est très important, tous les PDF des factures qui ont été générées jusqu'à présent. Ce sont les données sensibles. Il faut garantir qu'elles sont toujours stockées en interne et qu'elles n'ont pas bougé. Et enfin, on a aussi le paiement. Le paiement lui-même ne fait pas partie du billing système. Souvent, ça va être externalisé à un tiers. Stripe est le plus connu d'entre eux. Mais on peut aussi vendre autrement, par exemple, via une marketplace. Chez Algolia, on s'intègre avec d'autres systèmes tels que Heroku ou Shopify. Ça veut dire qu'on a des utilisateurs finaux qui sont déjà clients d'Heroku ou de Shopify. Et donc, ils vont acheter Algolia via les marketplaces. Et dans ce cas-là, on ne voit pas le paiement et Stripe non plus. Donc, ça peut être intéressant aussi d'avoir une couche d'abstraction et de considérer au final ces marketplaces comme étant un tiers de paiement parmi d'autres. Stripe étant un d'entre eux, finalement, c'est un partenaire de paiement. On va parler maintenant des plans et des souscriptions. Voilà, c'est une image tirée du site web d'Algolia. Je pense qu'elle parle à beaucoup de monde. Quasiment tous les sites en SaaS ont une proposition très similaire avec le gratuit, le normal, le premium. Nous, on appelait ça BL Grow Premium. Donc, voilà, c'est l'ensemble des plans qui sont disponibles au client pour acheter le produit. On va retrouver un type de pricing, donc des prix différents, mais aussi des quotas et des limites. Ici, on a des limites de records ou des limites de search request par mois et aussi des features. Toutes les features ne sont pas accessibles dans tous les plans. Donc, ça, c'est facile d'en découler un modèle plan. Donc, ça va être un modèle avec un scope très très large. On va voir beaucoup de choses. Donc, il y a les éléments qui sont apparents. Donc, il y a le prix, on en a parlé, toutes les features. Donc, là aussi, il y a un autre screenshot du site web. Il y a énormément de features différentes et on veut pouvoir les contrôler pour chacun de ces plans. Ce n'est pas forcément des features on-off. Ça peut être aussi des quotas et des limites. On va encore une fois mettre des limites d'usage au produit. Puis enfin, il y a des éléments qui sont un peu moins visibles. Tout ce qui concerne notamment le cycle de facturation. Est-ce que c'est un plan avec un engagement ? Le client, il peut être engagé pour 12 mois, pour 24 mois. Ou au contraire, il peut ne pas être engagé. Il va payer au mois. Il peut payer par prélèvement CEPA. Il peut payer par carte bancaire. Il peut payer via le marketplace. Et puis enfin, tous les plans ne sont pas forcément visibles. On peut avoir des plans cachés. Typiquement, ce sont des plans qui vont être réservés à des grands comptes, qui vont être négociés via d'autres moyens de communication et qui ne sont pas visibles publiquement pour des utilisateurs en seuls servent. Alors, non seulement ces plans, ce sont des gros modèles avec des scopes très larges. Et ils vont évoluer en plus. Pourquoi ils évoluent ? C'est normal. C'est un besoin produit que ces plans évoluent. Parce que le produit a évolué. Il a évolué le futur. Donc les futures, il faut les mettre dans les plans. Le marché a changé. Du coup, les prix ne sont plus adaptés. Il faut changer le prix. Ou changer la façon d'appliquer le prix. La clientèle a changé. Il peut aussi y avoir des contraintes externes. Ou des contraintes... Donc, un externe, typiquement, ça va être légal. Il n'est plus possible de facturer ça, par exemple, pour des raisons de vie privée. Ou des contraintes internes. Il y a des changements dans la boîte. On est devenu multinational. Les plans sont plus adaptés. Il faut des plans par pays. Il faut voir deux choses. Bref historique d'Algolia. J'avais mentionné en début qu'il y avait eu neuf générations de plans. Voilà. On voit que ça continue de sortir. On a sorti une nouvelle génération il y a quelques semaines. Et on sait pertinemment que d'ici un an, deux ans, il y aura une V10. C'est normal. On s'y attend. Donc, conclusion, il faut vraiment différencier la version du pricing de la version du système de facturation qui supporte ce pricing. Évidemment, à Algolia, on n'a pas eu neuf systèmes de facturation différents. Alors maintenant, on va parler un peu de la conception de ce billing system. On va essayer de dresser un peu un cahier des charges de qu'est-ce qui est un bon billing system. Alors, on veut avant tout qu'il soit évolutif. On a vu, il faut qu'on puisse ajouter, modifier, retirer des plans. Quand on fait cela, il ne faut pas que ça impacte les clients existants. Si demain, je décide de retirer des plans, j'ai des clients qui sont déjà sur ces plans. Et ces clients-là, il faut qu'ils continuent d'utiliser le produit selon les conditions et la tarification en vigueur au moment de leur subscription au plan. Donc, il ne faut pas les impacter. Il y a de l'historicité. C'est très important pour des raisons légales. Donc, on a parlé de l'historique des factures, mais ce n'est pas que les factures, c'est vraiment toutes les transactions. C'est les paiements, les plans. Si un utilisateur a changé de plan, il est passé d'un plan libre à un plan avec engagement, il faut que j'ai la trace de chacune de ces actions. Et on veut aussi pouvoir customiser par client, s'il y a besoin. Parfois, il arrive qu'un client se voit attribuer des spécificités, soit un prix particulier, soit on va lui donner accès à une future en plus pour des raisons commerciales, tout simplement. On veut aussi que ce soit découplé du produit. Ça veut dire, les équipes qui vont utiliser Bling System, on veut les rendre autonomes au maximum. Moi, en tant que développeur d'un Bling System, mon but, c'est de fournir un outil utilisable par ces équipes. Et que dès qu'il y a une nouvelle future qui sort, donc on veut facturer autre chose, ou s'il y a une nouvelle métrique qui sort, donc on veut facturer la même chose, mais différemment, idéalement, on voudrait faire ça sans code. Ça va être des outils clés en main, paramétrables par les équipes de pricing. Donc la première chose à faire, ça va être de décorréler la logique des versions des plans. Petit tip, pour commencer, c'est éviter au maximum dans votre code de Bling System de référencer le nom ou la version des plans. Donc typiquement, le genre de choses à ne pas faire, c'est de faire des conditions basées sur le nom ou la version d'un plan. À la place, on va utiliser des futures flags pour contrôler l'accès. C'est-à-dire que pour chaque feature, on va avoir un flag sur le plan, et après, libre à vous de choisir une bonne méthode pour associer un set de futures flags à un plan. Et ça, ça facilite énormément la rétrocompatibilité et la maintenance. Ça veut dire que lorsque des plans changent, sont ajoutés, vous n'avez pas besoin de repasser partout dans votre code pour adapter l'accès aux features par rapport aux nouveaux plans qui sont sortis. Ça rend le code beaucoup plus maintenable. Ça, c'est bien, mais les futures flags, c'est quelque chose de très binaire. J'ai accès oui ou non à la future. On va parler d'un premier concept qui s'appelle les billables items. Je vais laisser en anglais parce que billables items, c'est un concept qui est très connu. Si vous cherchez ça sur Internet, vous trouverez pas mal d'articles qui en parlent. Donc, ça va répondre à un premier besoin qui est le pricing dynamique. Typiquement, c'est quand je veux facturer à l'usage. On appelle ça aussi le payage Hugo. Je vais facturer le client en fonction de sa consommation réelle. Donc, la première étape, ça va être de trouver la métrique à facturer. Quel est l'indicateur qui va servir à calculer le prix ? Donc, quelques exemples d'indicateurs réels. Chez Algolia, ça peut être le nombre d'users, le nombre de requêtes, la quantité de stockage sur le moteur de recherche. Ça peut être du temps CPU aussi. Voilà, libre à vous de trouver des métriques qui font sens. Ce qu'on veut éviter, c'est d'avoir le plan qui grandit avec le produit. Parce que le produit va évoluer. On va ajouter des futures. Et ce qui risque de se passer, c'est qu'on va ajouter au fur et à mesure des attributs, des choses spécifiques aux futures. Par exemple, je vais avoir une première future, ça va être des requêtes. Très bien, sur mon plan, je vais définir un prix par requête. Et puis, je vais définir des limites. Voilà, le max courrier par seconde. Ensuite, je vais avoir du stockage. Très bien, pour le stockage, je vais choisir de définir, par exemple, le stockage maximum, la taille par fichier en gigaoctet, puis le prix du stockage par gigaoctet. Puis plus tard, je vais mettre du support. Voilà, s'il y a du support premium, là, il n'y a pas d'usage, c'est juste un prix fixe. Voilà, 10 euros en plus pour avoir du support premium. Et puis aussi, je veux une infraie dédiée. Voilà. Là, on voit que le plan a évolué avec le produit et on se retrouve avec un modèle qui est très hétérogène. On voit que certaines features ont deux attributs, d'autres trois attributs, d'autres un seul attribut. On a un hommage hétérogène, une structure hétérogène et on a un couplage très, très fort. Ça veut dire que dès que la feature va échanger, je vais devoir faire des renommages, avouter des choses, enlever des choses. Et dès qu'une feature sort, je dois toucher à mon billing system. Et c'est ce qu'on veut éviter. Avec ces Bellable Items, on va chercher à concevoir un modèle générique qui peut représenter n'importe quel produit vendu. Donc, j'utilise ici le mot produit au sens large. Par exemple, chez Algolia, c'est plusieurs produits. Ce n'est pas juste le search engine, ça va être l'ensemble des features qui sont achetables par-dessus le search engine. Donc, chaque produit ici aura un prix, une limite et une métrique qui va se greffer à ce produit. Le prix sera dynamique. Ça veut dire que chaque Bellable Items va avoir une fonction. Cette fonction, elle prend d'entrée un usage et en sortie, elle donne un prix. Et puis à la fin, on fait la somme de tous les items et ça donne la facture. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais ajouter un produit, normalement, je n'aurai pas besoin de faire de nouveaux codes. Ça sera totalement générique et ça va se répercuter automatiquement sur les éléments en sortie, donc les graphes, le front-end, les dashboards, les factures des clients. La contrepartie de ça, c'est qu'on a un format identique à tous les produits. Donc, bien réfléchir avant au niveau de la conception, si vous avez un produit qui est très différent des autres, avec un format très particulier, des métriques très particulières, attention, parce que du coup, ce système ne sera peut-être pas adapté. Donc, on découple. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Ça veut dire qu'on a des éléments génériques. On va associer un ou plusieurs items au plan. Chaque item est donc un produit à facturer qui découle une métrique à mesurer et qui en découle ensuite une ligne sur la facture. Et donc, les produits vendus, au final, ne sont plus que de la data. On n'a plus de fonctions, de classes, ou de variables hard-codées qui font référence explicitement à un produit spécifique. Ici, j'ai donné en pseudo-code. La réalité est quand même plus complexe, mais l'idée est là. Pour reprendre l'exemple de la slide d'avant, je vais avoir des items génériques. Chaque item aura un nom. Storage, request, etc. Je vais avoir un prix. Je vais avoir une fonction de pricing. Là, ici, j'ai donné flat. Par exemple, flat, c'est un prix fixe. Tous les mois, c'est la même somme qui est facturée. Ça peut être per unit. Per unit, ça veut dire que je vais multiplier la quantité d'usage par le prix unitaire. Mais là, ici, on peut aussi imaginer des choses plus complexes, comme un système de tranches avec des tarifs dégressifs. Voilà. Libre à vous d'adapter ce concept pour répondre aux besoins. Et puis, bien sûr, on va mettre aussi des quotas, des limites pour chacun des items. Donc, pour résumer, ça veut dire qu'en entrée, je vais avoir un ensemble de produits. Ici, trois produits, trois features. Chaque feature va avoir une métrique pour mesurer l'usage. L'usage est envoyé dans l'usage API. Le billing system va colléguer cet usage et l'agréger. Et ensuite, chacun des usages va être répercuté et donné en entrée la fonction de chaque billable item du plan. Chaque billable item du plan va donner une ligne sur la facture. Et tout ça est dynamique. Et ça va aussi pouvoir être affiché sur un dashboard où je vais afficher un graph sur chacun de mes items. Donc, chaque fois, il suffit de boucler sur mes items pour générer la facture, pour générer les graphes, etc. Et donc, si en amont, je rajoute une quatrième feature dans mes produits, automatiquement, sans faire de code, j'aurai un nouvel item dans mes plans, une nouvelle ligne sur ma facture et un nouveau graph d'amont d'hashboard. Autre élément que je voulais mentionner, ce sont les templates. Les templates, c'est là pour répondre à une contrainte légale et opérationnelle. Le besoin, c'est de comment on crée ces nouveaux plans. Ça veut dire d'où vient la donnée à la création du plan. Comment on choisit l'ensemble des valeurs pour initialiser le plan. On veut aussi ne pas impacter les données existantes. Un exemple typique, c'est j'ai une nouvelle feature. Non, pardon, je veux retirer une feature. Cette feature, je souhaite la vendre dans un plan premium dorénavant. Et donc, le plan normal, il n'y aura plus accès. Par contre, les clients existants, eux, ils doivent continuer d'avoir la feature. Ou alors, on veut customiser l'offre pour un client spécifique. On veut pouvoir surcharger les plans. Les templates, ça va être un exemple d'un design pattern qui est très connu, le factory design pattern. On va avoir en base de données des tables templates qui vont venir alimenter des tables users. Donc, les tables users sont des tables qui sont de la donnée utilisateur. Donc, encore une fois, approche nos codes. On veut donner la main aux équipes pricing pour changer la data. Et on va dupliquer volontairement la donnée utilisateur. C'est peut-être contre-intuitif parce que souvent, quand on conçoit une architecture de base de données, on va vouloir s'approcher d'une forme normalisée avec un minimum de redondance. Et là, on va faire l'inverse. Ça veut dire que si j'ai 100 000 plans premium, je vais avoir les valeurs 100 000 fois dupliquées une fois pour chaque user. Comme ça, chaque ligne de plan est clairement rattachée à un utilisateur. Et je peux, sans risque, override ces plans. Donc, à quoi ça ressemble au niveau d'architecture de la base de données ? Je vais avoir des tables templates. Donc là, ici, je retrouve aussi mes templates de buildable items. Donc, j'ai chaque template défini à un ensemble de features, de prix, de métriques. Et je vais avoir des tables customers. Donc là, on voit ici, les tables bleues, elles sont clairement rattachées à un record user. Et donc, quand je vais créer un nouveau record plan, je vais prendre les valeurs des templates et les dupliquer. Et pareil pour les items. Donc là, les tables rouges vont servir à cider, à initialiser les tables bleues qui sont les tables clientes. Et une fois que la donnée est dupliquée, la donnée peut vivre sa vie dans les tables bleues. On peut la changer, la modifier et il n'y a pas de risque d'impacter les users existants. On voit ici d'ailleurs qu'il n'y a même pas de clé étrangère entre les tables templates et les tables users. C'est vraiment la donnée qui est copiée. Et donc, les templates, elles vont être plutôt sous la responsabilité des équipes pricing. Elles vont définir les prix et les stratégies de pricing des plans. Et à l'inverse, les tables customers vont plutôt être manipulées par les customers sur class managers ou les accounts exécutifs qui vont vouloir négocier des custom deals ou ajuster les valeurs pour certains clients, etc. Voilà, donc pour conclure cette présentation, on a vu, on va chercher à découpler au maximum le billing système des besoins produits. C'est facile à dire, ce n'est pas toujours évident. Comme on l'a vu, s'il y a certains produits qui ont des besoins très spécifiques, il faut quand même rester flexible. si, voilà, des fois, il faut retenir que ces fameux billable items, ils peuvent vite devenir complexes. Donc, il faut chercher à garder un système qui est simple et facile à maintenir. L'approche no code est très importante. Ça permet de réduire les dépendances entre les équipes en charge du pricing et les équipes de développement. Ici, quand je parle de dépendance, ce n'est pas seulement de la dépendance au point de vue technique, mais c'est vraiment de la dépendance au point de vue process, méthodologie, ça réduit énormément la friction aussi entre ces équipes parce que les équipes pricing sont des équipes qui sont peu techniques et les équipes de développement, souvent, moi, en tant que développeur, c'est assez pénible de voir des choses à faire comme changer les prix ou changer les noms, changer les quotas, changer les limites. Ce sont au contraire des choses que je souhaite donner la chance à la main aux équipes qui leur fournit un outil. Comme ça, elles sont autonomes pour faire ces changements-là. Et enfin, la traçabilité des stories c'est vraiment aussi très important dans un billing system. Il faut vraiment qu'on puisse retracer tous les changements qui ont été effectués au cours du cycle de vie du client. Voilà, c'est terminé. C'est tout pour moi. Je vais maintenant répondre aux questions. Yes, merci beaucoup Alexandre pour cette presse. J'en profite pour vous rappeler pourquoi on fait toutes ces masterclasses. On essaie d'en faire chaque semaine avec le produit de crew. L'idée étant vraiment d'accompagner chacun et chacune dans sa carrière, que ce soit côté engineering pour le sujet d'aujourd'hui, mais aussi côté design, produits et data. et on le fait avec pas mal de masterclass, pas mal de contenu qu'on produit et on fait aussi de la mise en relation avec des entreprises qui vont permettre de vous trouver votre prochaine opportunité. Donc, si ça vous intéresse ou si vous recrutez, n'hésitez pas à faire un tour sur le site. Il y aura aussi tout le contenu dont je vous ai parlé. Et du coup, par rapport, pour revenir aux questions, il y a une question qui a été posée. d'abord par Mickaël qui a une question qu'on attendait un petit peu sur, tu nous as présenté, Alexandre, à quel point il y a des éléments de flexibilité à prendre en compte, à quel point il faudrait voir forcément tous les changements qui vont avoir lieu quand on fait un billing system. vraisemblablement, dès le jour 1, vous êtes parti sur une version custom de votre billing system. Aviez-vous considéré l'option buy, l'option d'utiliser un outil tiers et d'intégrer à vos services ? Peut-être même, est-ce que vous l'avez, même une fois que vous avez décidé justement de build, que plus tard, la question s'est reposée ou est-ce que c'est vraiment trivial et limpide pour vous et ça ne pouvait pas se faire autrement qu'en le faisant from scratch ? Effectivement, la question était attendue. Alors, d'abord, je n'étais pas là il y a 10 ans, donc je ne peux pas malheureusement répondre précisément à la première partie de la question qui était est-ce qu'à l'origine on a considéré le build versus buy ? Honnêtement, je ne pense pas trop m'avancer en disant que non. Souvent, le billing system, on ignore la complexité au départ. Ça a l'air simple en apparence et non seulement ça a l'air simple en apparence au début mais surtout c'est simple au début. Au début, vous avez 2-3 métriques, 2-3 produits, les plans sont simples, il n'y a pas beaucoup de clients, donc au début, c'est simple, ça l'est vraiment. Donc, c'est d'autant plus tentant de partir sur une solution fait maison. Je pense qu'aussi, il y a 10-11 ans, il y a quand même moins d'offres de billing system prêt à l'emploi. Je pense qu'aujourd'hui, on va quand même en citer deux. Je pense notamment à Stripe qui a agrandi son scope. Stripe ne fait plus que le paiement, ils ont aussi un système de souscription pour déclencher la... Comment dire ? Envoyer l'ordre de débit. Ce qu'on n'utilise pas, c'est nous qui sommes toujours à l'origine de ces ordres-là. Stripe, chez nous, ne fait que le paiement. Il y a aussi Lago qui est un système de billing open source que vous pouvez installer vous-même. Ensuite, à Lagoia, la réalité, c'est que le produit est devenu très vite très complexe et on a aussi des besoins assez spécifiques. Ça veut dire que ce qu'on vend, ça se chiffre des fois en millions de requêtes. Et donc, avoir ce système fait maison nous permet aussi de répondre très précisément et de facturer vraiment comme on veut. Et voici la question est-ce qu'on a challengé ce choix ? Oui, on l'a challengé il y a 3-4 ans. On avait voulu passer à un système pied en main et ça a été un échec. Ça n'a pas vu la production. On a préféré rester sur notre système fait maison. Donc voilà, le bill versus buy ça dépend vraiment de vos besoins. Je pense que les deux se valent aujourd'hui. Ça a étudié. Ça marche. Et du coup, peut-être pour aussi comprendre, vous êtes combien aujourd'hui dans l'équipe Billing System ? On se rend compte aussi de la... Alors, Billing System, c'est une grosse équipe pour ce que c'est. C'est une douzaine de personnes. Ce qui inclut aussi... En fait, nous, c'est une équipe Billing et Usage. Ça veut dire que j'ai parlé aussi de Usage API. Donc, c'est aussi la collecte des métriques. Ça veut dire être capable d'avoir une API qui vous répond combien de records, combien de requêtes ont été consommées à tel jour, telle heure par telle personne. C'est dans le scope de notre équipe. Donc, c'est pour ça aussi que c'est une équipe qui est assez staffée. D'accord. C'est vrai qu'on a vu dans la présentation qu'il y avait pas mal des données que vous produisez qui étaient consommées du coup pour les dashboards, pour un certain nombre de choses. Donc, ça a du sens. Il y a Martin qui demandait ce que vous faisiez pour gérer justement les différentes currencies et éventuellement les différents pricing selon les currencies qu'il peut y avoir en fonction des régions. pour le multi-currency, déjà, on n'en supporte que deux. C'est dollars et euros. Donc, le besoin est limité. Le dollar reste la source de vérité. Et donc, on a un système de conversion. C'est assez simple. Pour le... C'est un besoin qu'on a étudié mais qu'on n'a pas encore. C'est aussi avoir de la géolocalisation. Ça veut dire avoir des plans différents par région. Là, tout simplement, le système de billing permet d'avoir plusieurs plans. Donc, on peut très bien avoir en interne le plan, c'est pas gratuit France, gratuit Europe, gratuit Afrique. Mais sur le site, ça ne sera pas visible. On va géolocaliser la personne et afficher directement le plan qui va bien. D'accord. Ça marche. On va nous poser une question qui est assez large donc peut-être tu pourras voir sur quoi tu veux appuyer sur la manière dont vous gérez les sujets de reporting financier, d'accounting. Est-ce que vous avez une manière de faire particulière ou est-ce que assez proche de ce que tu as montré ou est-ce pas la partie de les données que vous envoyez aux autres sites ? C'est une partie que je connais assez mal et ce qui est bon signe en fait. Ça veut dire qu'il y a peu d'adhérence entre les outils d'analyse financière et le billing system. J'ai mentionné dans l'architecture qu'il y avait un système d'export de la donnée. C'est un mécanisme qui va aspirer toute la donnée de la base interne du billing system. Là, c'est la partie. Je peux en parler quand même un petit peu. C'est la partie. On va la transformer. On va la dénormaliser. Ça veut dire qu'on va reconstituer des objets qui ne sont pas la source de vérité mais qui sont faciles à manipuler par les équipes analytics. Typiquement, un exemple que je peux donner, un besoin qu'on a, c'est le revenu et la prédiction du revenu. On veut pouvoir avoir des graphes qui nous montrent la prévision du MRR par marché, par acteur, par produit. Donc, on va avoir ces objets qui représentent du revenu mensuel futur. Évidemment, ça, ça n'existe pas dans le billing system. Dans le billing system, on ne va pas stocker du revenu fictif futur. Par contre, on va le générer dans ce stockage à froid et ce n'est pas grave. Si c'est faux, si c'est perdu, on peut le régénérer plus tard. Et après, nous, on utilise du Redshift, donc ça reste du SQL. Ça reste vraiment une base de données. Après, dans les équipes de revenus, ils ont des analyses qui font leur propre quête SQL sur ces outils-là pour faire leur stat. Cool. Intéressant. J'aime bien ce que tu disais sur le côté black box. De certaine façon, au début, les gens peuvent après s'en servir à la demande comme ils le veulent et ce n'est plus ton problème finalement. Exactement. Nicolas pose une question sur l'usage quand le calcul du prorata, vous le faites au jour, à la seconde. C'est quelque chose qui peut varier ? Devine un petit peu dans la présentation que tu as faite. En quelle mesure c'était une variable que vous pouvez facilement faire varier ? C'est-à-dire à quelle fréquence on calcule l'usage pour le facturer, c'est ça ? Je pense. Je pense que c'était ce que demandait Nicolas si jamais tu veux préciser les questions mais je crois que c'est quelque chose comme ça. Tout d'abord, sur l'usage, on distingue deux choses. On a l'usage réel, l'usage brut. Ah, c'est la personne Sherd en cours de moi. Oui, alors ça, ce sont des cas spéciaux. Si la personne churn, ça veut dire qu'on va émettre une facture partielle au pro rata. Nous, on choisit de... On ne descend pas au-dessous du mois, c'est-à-dire qu'au minimum, c'est une facture par mois. Au minimum ou au maximum. Enfin, ça peut être un mois ou plus. Donc voilà, en cas de churn ou de changement de contrat, changement de plan en cours de mois, on va émettre une facture partielle parce que nos API à l'usage, au final, elles n'ont pas cette contrainte du mois. On demande juste quel est l'usage entre date de début et date de fin. C'est une fenêtre de temps, ça peut être n'importe quand. Et nous, on calcule, c'est une simple règle de droit au final. Non, ce n'est pas si simple, mais bon, c'est l'idée. Donc, cet usage API, elle est vraiment technique. Ça veut dire, ça va exposer la donnée, la consommation avec une granularité très fine. nous, on a l'usage à l'heure. Donc, on peut avoir l'usage réel à l'heure entre n'importe quelle date de début, date de fin. Mais le billing system, lui, va agréger l'usage et donner quelque chose qui n'est pas aussi granulaire. On va s'arrêter, par exemple, sur les graph clients, je crois que c'est à la journée, ce genre de choses. Et puis aussi, comme j'avais expliqué rapidement, il y a le besoin de transformer des fois la donnée brute. un exemple tout bête, à Algolia, on a des records qu'on peut transférer d'un index à un autre. Donc, pendant que vous faites votre copie d'index, vos records sont doublés. Vous les avez sur deux index. Donc, si on facture le nombre max de records, on va facturer le double. Le client ne va pas être content. C'est le genre de petits détails qu'on ajuste automatiquement. On va ignorer certaines quantités d'usages et ne pas les facturer. Ça marche. J'en profite de rebondir sur ce que tu dis. Ça me fait penser aussi à quelque chose. C'est qu'effectivement, ce genre de détails, ça peut avoir un impact très fort. Tu parlais de la double indexation qui peut résister dans un double charge. J'imagine qu'on ne pose pas forcément à tous ces edge cases au début qui peuvent arriver. Et pour le coup, ce n'est pas un edge case d'un mauvais résultat de recherche qui est probablement très chiant, mais on peut s'en remettre. Là, on est sur du paiement. Comment vous faites ? Comment vous organisez justement ? Vous allez tester sur la canary release sur des évolutions de votre bidding system. Comment vous allez essayer d'éprouver ces choses-là pour couvrir le maximum de edge case ? Canary release on n'en fait pas. Je pense que ça serait compliqué parce que ça voudrait dire qu'on pourrait se retrouver avec des personnes qui ont un contrat identique mais une facture différente. Je ne pense pas que les équipes finance vont apprécier ça. on a des CSM qui sont assez techniques chez Algolia. Ce sont des personnes assez techniques. Elles travaillent droitement avec nos technical product managers. Elles nous font des retours. Ça peut être aussi bien d'optimiser leur façon de travailler. c'est-à-dire qu'on va concevoir des interfaces spécialisées pour elles. Finalement, ces personnes, ce sont elles qui connaissent mieux le besoin. Ce sont elles qui connaissent mieux la façon dont le client doit être facturé. Pour reprendre l'exemple de la double indexation qui est assez typique pour Algolia où ce qu'on fait finalement c'est qu'on regarde le nombre maximum de records tous les jours du mois et on ignore les trois plus gros jours. Donc ça veut dire que techniquement si votre nombre de records a évolué ça sera visible que le quatrième jour. on choisit volontairement d'ignorer les trois plus grosses journées sur le mois. Ça permet de répondre assez facilement aux besoins. Ça laisse au client la possibilité de faire des copies sans trop l'impacter. Nicolas a demandé aussi sur la manière dont vous gérez la réconciliation des paiements. est-ce que déjà c'est quelque chose qui va être dans le scope du Bidding System ou au contraire c'est externe donc finalement c'est plus la manière dont on va vous appeler ? Si, c'est interne. On utilise une state machine. Ça veut dire que on a le ce qu'on appelle une invoice dans Bidding System ce n'est pas vraiment la facture finale ce n'est pas le PDF. ça va être vraiment un objet avec un cycle de vie et des transactions d'un état vers un autre donc ça commence en mode draft après la facture a été mise elle peut être reçue elle peut être payée le paiement rejeté il y a toute une machine à état avec des conditions très précises sur le passage d'un état à l'autre et voilà puis l'intégration aussi assez étroite avec Stripe Stripe a ce concept-là le concept de charge qui est synchronisé avec l'autre et du coup c'est presque la même question aussi sur toute la gestion des retries quand il va y avoir des impayés ou ce genre de choses c'est pareil c'est aussi géré côté Stripe de votre côté aussi vous allez avoir des politiques de fallback c'est ça tout à fait Stripe a des webbooks donc on est notifié quand un paiement est décliné et nous après on a une stratégie de relance avec une grace période ça veut dire qu'on va laisser l'utilisateur continuer à utiliser son produit il y a différents mécaniques de relance différents mécaniques d'avertissement ok cool on va terminer avec une dernière question de Vinicius sur la réconciliation justement cette fois-ci sur l'usage réel qui est fait l'usage facturé par les utilisateurs comment vous allez gérer aussi cette réconciliation d'usage en fait on a une mécanique qui est capable de flaguer une quantité d'usage comme étant déjà facturé ou plutôt n'étant pas facturé typiquement ça va être le cas d'un utilisateur il a mal configuré son SDK et il a par erreur généré énormément de requêtes donc pour ne pas le punir de sa mauvaise utilisation du produit on va je dis on ça va être le CSM typiquement ou bien une personne qui suit le client va à travers le billing system marquer une partie de l'usage comme n'étant pas à facturer ou comme étant déjà facturé comme ça cet usage ne va pas être détecté par le billing system en fait le billing system il a une logique c'est à chaque fois qu'on a un cycle de facturation on va aller mesurer l'usage donc depuis l'usage API on va le collecter et on va voir qu'est-ce qui est déjà inclus parce qu'en fait les plans ils ont aussi une quantité gratuite tous les plans ils ont ça c'est une partie c'est la partie qui est commit voilà dans mon plan j'ai droit à X puis au-delà de X je vais payer à l'usage donc tout ce qui est en dessous de X hop ça dégage tout ce qui est déjà payé pendant une autre ça dégage puis après on voit le reste qu'est-ce qui reste vraiment à facturer ça marche c'est clair super alors en plus il y a eu plein il y a eu des gens qui ont pris des rendez-vous dans les commentaires pour se voir et parler de Chargebee et d'autres options c'est super on est très contents merci beaucoup Alexandre pour cet échange merci à toutes et à tous d'avoir participé merci Lucie pour le post merci à Tim aussi d'Evrel-Chalbolia qui nous a aidé à préparer cet échange c'était super on se retrouve la semaine prochaine lundi si je dis pas de bêtises pour une nouvelle masterclass avec Laurent Cerveau qui a été CTO de Zenly et qui va nous parler un peu de cette aventure-là des différentes étapes du cycle de vie de CTO et puis voilà en attendant on se souhaite bon appétit et à très vite bonne journée merci à vous très bonne journée merci Alex salut 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 salut